... Je me suis formé et je continue à me former avec Béatrice Sauvageau pour pouvoir continuer à aider les dyslexiques parce que ça me fascine et parce que c'est quelque chose qui me touche personnellement. Tout ce que j'ai vu du travail de Béatrice, j'ai réalisé la force de la dyslexie en soi. Là, on voit vraiment le dyslexique, à quel point il est intelligent et à quel point il peut s'adapter à toute situation. Et donc, c'est vraiment lui redonner confiance, lui montrer qu'il peut, qu'il a des forces incroyables. Le coaching professionnel, c'est simplement l'orientation professionnelle, aider les gens à s'orienter, ainsi qu'aller dans les entreprises et aider les gens qui sont dans les bonnes places, mais on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas, il y a quelque chose qui croise. Le dyslexique doit aussi penser à lui-même. Beaucoup de fois, il pense à tout et à tout le monde qui l'entoure, mais il ne pense pas à lui-même. Et dans le coaching, c'est vraiment aider la personne à penser à elle-même, à se connaître elle-même, parce que le dyslexique, souvent, il ne se connaît pas du tout. La base de ce qu'on fait, c'est aider les gens à apprendre à se connaître. Bien sûr, il y a l'atmosphère de l'entreprise et tout ça qui joue un grand rôle sur la personne, et ça, c'est quelque chose qu'il faut considérer. Mais en soi, je suis là pour aider les gens à se trouver. C'est la personne qui m'intéresse en soi. Alors l'engagement est très intensif. Elle n'arrête pas, elle est tout le temps en train. Elle se donne complètement. Elle a cette liberté de ne pas être emprisonnée ou de ne pas être manipulée, et de pouvoir vraiment tout donner dans cette cause, qui est très importante en effet. Sous-titrage Société Radio-Canada